Habillez votre volaille, étirez-la, retirez l'ensemble des étiquettes, des bagues, flambez votre volaille pour retirer les petites plumes qui auraient pu rester après le déplumage. Chauffez les écailles des pattes afin que cette première peau se décolle ensuite facilement. A l'aide d'un chiffon ou d'un papier absorbant, décollez l'ensemble de ces écailles. Dans certaines préparations comme les poulets rôtis, on préconise un bridage avec les pattes. Décollez les crêtes, retirez la tête, retirez la première phalange de votre aileron et le petit ergot. Gardez-les précieusement pour votre fond ou vos jus de rôti. Les ailes, les cuisses, la poitrine. Posez votre volaille sur le ventre, sur la poitrine. Serrez dans votre main le cou et dans le prolongement du croupion, sectionnez au niveau du cou. Décollez celui-ci. Ensuite, retirez toute la tubulure, le zoophage, les voies respiratoires, en faisant attention de ne pas déchirer votre volaille. Décollez également la poche à grains. Ensuite, posez sur la planche pour pouvoir couper le cou le plus près possible, sans abîmer la peau. Gardez précieusement ce coup qui servira pour votre jus de rôti. Décollez les poumons le long du dos, décollez ceci avec votre doigt. Ensuite, faites une incision au niveau de la bague anale. Attention de ne pas trop ouvrir à cet endroit. Retirez les boules de graisse. Ensuite, retirez l'ensemble des abatis, le foie, le cœur, le gésier et les poumons qui ont été décollés. Vérifiez que tout soit présent. Ceci n'est existant que sur les volailles effilées. Vérifiez une dernière fois. Retirez la poche à grains et les quelques éléments qui ne seraient pas venus avec. Repositionnez la peau. Votre bol à aïe est ensuite prête à être rôtie, découpée. Conservez un lait au froid. Détaillez le cœur. Les petits rognons blancs. Attention au gésier. Et au foie. Le foie parce qu'il comporte le fiel. Donc découpez largement autour pour ne pas percer ce fiel qui est très amer. Et le gésier, car il comporte à l'intérieur des grains. Au-dessus de la plaque dans laquelle vous mettez vos déchets. Retirez, retirez cette poche. Ensuite lavez le gésier. Avant de retirer les petites olivettes. Dans certaines préparations, comme les petites marmites Henri IV, on utilisait les crêtes, les gésiers. Les petites marmites. Les petites marmites. Les petites marves. La question devrait-vous faire? À l'aise à l'inquiéter, note dans toutes les petites marmes deriqueاح. Sous-titrage ST' 501